A votre avis qu'est-ce que c'est ? Non parce que c'est tellement dingue que voilà, c'est pour dormir la nuit, c'est un soutien-gorge anti-ride, alors c'est à dire qu'en fait on enfile et alors c'est pour les rides verticales, je fais attention à mon micro excusez-moi, voilà et alors on le met comme ça et alors on dort avec, c'est à dire que voilà on met pas de soutien-gorge on dort avec et donc ça fait que voilà vous n'aurez plus de rides verticales. On a un exemple, il fait moins 3 devant l'Assemblée Nationale, si une femme arrive avec un string, on va lui dire madame vous allez attraper froid et donc en l'occurrence veuillez vous recouvrir, veuillez vous habiller. Question sur le port de la burqaille, attention voici la réponse de Fredo. Il se pose des questions de sécurité évidentes, faites laisser porter un masque de Mickey toute la journée dans la rue, vous allez voir si à un moment ou à un autre vous ne serez pas contrôlé. En Suisse, après la question des minarets, celle de la circoncision sera-t-elle bientôt soumise au référendum Elisabeth ? C'est la petite politique fiction du jour, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, un délégué du parti écolo a demandé un débat sans tabou sur l'ablation du prépuce au prétexte que c'était une atteinte à l'intégrité physique. On a construit des diplômes qui ne servent à rien, on a envoyé des jeunes dans des facs qui ne servent à rien, pour ceux qui ont réussi à avoir des bacs, on a fait des bacs de merde qui ne servent à rien. Non mais attendez, il faut quand même se remettre un peu en question aussi, parce que moi en tant que chef d'entreprise, si je fais des conneries que l'éducation nationale a fait, ça fait longtemps que j'en ai posé le bilan. Sous-titrage ST' 501